du Congo, un reportage de Jacques Carbois. Toutes les années, on célèbre la fête de notre invité. Voici Noël et le Préventoire. Les extraits d'évangiles proposés à notre réflexion sont les mêmes. Comme les autres années, c'est encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent les mystères de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue, et pourtant chaque Noël nous livre un message nouveau. À travers les paroisses de l'archidocète de Kinshasa, les célébrants ont dans leur homélie lu les messages de Frédonin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, ce, avant d'exoter les fidèles, à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Ce sauveur du monde naît dans une pauvreté incroyable. Devant ce mystère d'un Dieu couché dans une majeure, il nous faut réagir comme la Vierge Marie, elle qui conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Au-delà de la musique et de la fête, il nous faut, en ces temps de Noël, emboîter les pas à la mer de la rédemption, garder le silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur l'avenir de notre pays. C'est dans le silence et la réflexion que l'enfant de la crèche, la lumière qui s'est levée dans les ténèbres, celle qui jaillit dans les épreuves de l'existence, pourra inspirer et féconder nos pensées et notre agir. Jésus-Christ que nous accueillons aujourd'hui, c'est le Verbe, la parole de Dieu incarné. Un Dieu qui chemine avec les hommes dans leur histoire. Il prend notre condition humaine, il partage notre vie en tout, sauf les péchés. Jésus et Emmanuel, Dieu avec nous, notre sauveur aujourd'hui et chaque jour. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons des potentialités à exploiter pour changer notre vie, pour le bonheur de notre pays, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et dans la province du Kuilu, la fête de la nativité a été célébrée à la cathédrale Saint-Kizito dans le diocèse de la ville d'Idiopha. Dans son homélie, l'officiant du jour Mgr José Moko et vice-président de la Senko a rappelé les chrétiens à l'unité et à l'amour du prochain Romain Bouta. Belize Mataba pour ce reportage. Plus de 2000 fidèles de la cité d'Idiopha ont commémoré avec joie le mystère de la naissance de Jésus-Christ dimanche 24 décembre 2023 dans la cathédrale Saint-Kizito d'Idiopha. En présence des autorités politico-administratives et scolaires, une dizaine de prêtres et religieuses y ont participé. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière, l'enfant qui naît à beaucoup d'un an, conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Et Noël et la paix sont dans deux facettes d'une même pièce. La paix, nous célébrons la lumière. C'est cette lumière de paix qui est claire et vraiment aujourd'hui. Si Jésus n'était pas mort sur la croix pour nous, s'il n'était pas ressuscité, nous n'avions pas pensé à sa naissance. Nous avons cherché à savoir qui est une semillaire qui est mort sur la croix pour nous. Voilà pourquoi nous sommes revenus jusqu'à la source, à sa naissance, la lumière de paix, la lumière de Noël. Tel est l'essentiel de l'adresse de son éminence, Mgr José Moko Ikanga, évêque de Diopha, vice-président de la SENCO et président de l'ACAC. Comme tous les ans, Mgr José Moko, évêque de Diopha, a prié pour la progression spirituelle de tous les fidèles. Dans la province du Nord-Kivu, malgré un contexte économique et sécuritaire difficile qui empêche certains parents à préparer la Noël pour leurs enfants, la population de la ville de Goma a aussi célébré la nativité de l'enfant Jésus dans une bonne ambiance telle que nous décrit ce reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Noël a été célébré à Goma dans les calmes. Les églises chrétiennes ont organisé des messes et cultes pour la circonstance de cet événement commémoratif de la naissance du Christ. Cependant, l'ambiance des fêtes a été timide dans beaucoup d'endroits contrairement aux années précédentes. Or, en pointu coup d'où certaines familles interrogées disent n'avoir pas trouvé les nécessaires pour fêter. Je suis heureux de célébrer Noël même si nous sommes à bout de moyen et en dépit de la guerre. Sous déplacés, nous n'avons pas à manger, pas de quoi pour fêter. On demande à toute la communauté de nous porter assistance. C'est une grâce de célébrer Noël. C'est une grande joie. Personne ne s'attendait à célébrer cette fête sur le mois de décembre. Nous demandons le renforcement de sécurité dans notre ville, de Goma. Il est vraiment très difficile de célébrer la fête de Noël avec cette insécurité. C'est pour cela que nous demandons que la sécurité soit renforcée pour que nous puissions fêter en toute quiétude. Je n'ai pas encore mangé. Alors je suis là et je ne sais pas comment je peux fêter. Alors je ne peux que souhaiter à tout le monde bonne chance. Bonne fête de Noël à tous et à toutes. Et puis cette controverse autour de la naissance du Christ célébrée le 25 décembre de chaque année à travers le monde un jour est tenu par la grande majorité des chrétiens pour fêter la Noël. Pourquoi avoir choisi cette date ? A-t-on la certitude historique ? C'est notre question du jour. Jean-Marie France Lélo, notre chroniqueur du jour tente de nous donner quelques pistes de réponse. Regardez. Depuis la nuit des temps les chrétiens célèbrent la fête de Noël. Une fête suscitant par moments des querelles oiseuses à raison de la date du 25 décembre autrefois dédiée au roi soleil. Étant donné que tout est conventionnel dans ce monde matériel et dans sa contingence les chrétiens ont levé l'option de faire de la date citée supra celle de la naissance du Christ. Fils unique de Dieu engendrait non pas crié. Lui qui n'est réteint jalousement le rang qui l'égalait à Dieu il a accepté de prendre chair dans la Vierge Marie. La Bible un livre aussi vieux que le monde renseigne de manière on est peu plus claire que dès l'Ancien Testament les prophètes pour les cités qu'Esaïe a martelé sur la naissance de Jésus sauveur du monde qui donnera sa vie en rançon pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Dans le Nouveau Testament Jean le Baptiste le précurseur et le dernier des prophètes a parlé avec insistance de la venue du Messie. Il a montré à la face du monde la supériorité de celui qui doit venir devant tout le monde en déclarant avec emphase Il faut que le Christ croisse et que je diminue. Dans sa fidélité divine Dieu promettait au vieillard Siméon de voir le Messie avant d'être rappelé dans son royaume. Chose promise chose due les vieillards a prophétisé sur l'enfant Jésus Noël 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 une fête invitant le chrétien à faire l'archétype de l'évangile à cultiver la paix l'amour la convivialité à l'instar du Fils de Dieu Quand bien même les hommes de tous les temps et de partout en ferait un moment de réjouissance ils doivent savoir qu'ils ont le devoir et la mission de gagner les âmes pour la gloire de Dieu et le salut du monde Bonne fête de Noël à tous Merci Marie Lello Et puis des vivres ont été distribués aux orphelins du centre Paola dans la commune de Kassavobou par Mouinda Industries un établissement qui oeuvre dans l'assistance sociale auprès des personnes vulnérables ceux à l'occasion de la fête de Noël Merlin Mataserge pour ce reportage Sur l'avenir Boussoujano à Kassavobou les pensionnaires et personnels de l'orphelinat Paola Consolata et aussi n'ont pas été oubliés conduits par cette étude générale Madim Boya l'équipe de l'établissement Mouinda les rapportaient des matelas sept de riz et des maïs sachets de sucre et des diamings draps carton de thé et des bouteilles de mayonnaise sachets de lait en poudre et bidon de jus bidon d'huile papier hygiénique lait de beauté et autres savons de toilettes qui ont été mis à la disposition de ces enfants de ces enfants orphelins ces derniers les ont reçus avec satisfaction la joie était immense aimée par ces gestes de générosité l'étition Tombatumanga responsable de l'orphelinat Paola Consolata a eu le mot juste pour saluer le soutien remarquable de cet organisme quand ici vous n'avez pas de soutien de l'état je suis très très aimé de voir tout ce que vous avez amené les enfants surtout les maté ils vont bien dormir je vous remercie cette activité a été initiée dans le but de permettre à ces enfants orphelins de passer d'agréables fêtes des fins d'année a expliqué la directrice générale de l'établissement Mouinda Madim Boya nous avons voulu toujours dans le cadre social accompagner les orphelinats connaître leurs besoins voir comment les aider les accompagner cette activité sociale s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l'industrie Mouinda consistant à intervenir et à contribuer au bien-être de la population congolaise vulnérable les personnes du 3ème âge les veuves n'ont pas été oubliées en ce jour de la Noël la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale a procédé à la remise d'un important lot composé des vivres regardés ces vivres et non-vivres dont de la direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui dirige Charles Mouinda et Kazadi sont destinés aux orphelins personnes de 3ème âge hébergées dans des structures bien connues ainsi que des détenus de la prison centrale de Kananga et une forte équipe de la direction provinciale de la CNSS tenue de mettre par Emmanuel Mouamba directeur provincial a fait la ronde dans plusieurs orphelinats et hospice de Veillard pour mettre ce paquet afin que ce dernier passe en bonne et due forme la fête de Noël et de la Sainte Sylvestre Emmanuel Mouamba directeur provincial de la CNSS parle de ces gestes Le directeur général dans sa politique maladiennelle met aussi beaucoup plus d'accent sur l'assistance aux orphelins aux veuves aux hommes de veillard et aux hospices donc c'est en tant qu'une institution de sécurité sociale c'est dans l'aspect social que le chef de BG accompagne le paiement de paysage social avec des actions sociales occasion faisant de la ronde Emmanuel Mouamba remercie tout en conscientisant ces termes ceux qui s'acquittent déjà bien dans la déclaration et versement des cotisations sociales nous les remercions et nous leur souhaitons d'emblée une joyeuse fête de Noël et de Nouvel An et nous recommandons ceux qui dans la culture de la sécurité sociale de bien s'affinir de bien d'intégrer leur travail et de bien payer les cotisations sociales acte pas moindre salué par le bénéficiaire direct et indirect qui remercie des vives voix les donataires qui est la CNSS nous voulons dire un grand merci au directeur CNSS et son équipe pour avoir pensé aussi aux enfants marginalisés je pense qu'ils vont se sentir aussi à l'aise ils vont aussi bien fêter en tout cas nous vous disons un grand merci en tout cas nous vous remercions que Dieu vous venez c'est qu'il ajoute des pistes sur le fait que vous avez il faut noter que la CNSS dans son volet social remet ses bien aux démunis à chaque fin d'année retour à Kinshasa c'est depuis vendredi que la commission électorale nationale indépendante a annoncé les premières tendances de la présidentielle du 20 décembre au 21 hier samedi la CNSS a procédé à la publication partielle des résultats ajouté la diaspora les 23 circonscriptions électorales ont aussi donné leurs tendances et c'est Félix Sotis qui est en tête de liste regardez après la publication des résultats de la diaspora les résultats partiels de l'élection présidentielle de 23 conscriptions électorales dans différentes provinces du pays ont été rendues publiques dimanche une voix choisie par la commission électorale nationale indépendante pour plus de transparence dans la compilation des résultats une publication progressive qui permet à tout candidat à la présidentielle de voir l'évolution de son score et au peuple de positionner son champion de l'avis de la rapporteure de la commission électorale nationale indépendante Patricia Anseya il est possible que cette compilation soit terminée avant le 31 décembre 2023 date prévue pour la publication des résultats provisoires pour un peu plus d'un million de votes exprimés et compilés par la CENI Félix-Antoine Tisekedi est en avance devant Moïse Katumbi qui est suivi à la surprise générale par le candidat à Diabo ce ne sont que les premières tendances car dans plusieurs circonscriptions électorales la compilation n'est pas terminée cette publication partielle se poursuivra jour après jour et circonscription après circonscription afin de dissiper toute obscurité sur les résultats les adeptes de l'affichage des résultats bureau par bureau se trouvent ainsi bien servis à la lure où vend les choses chaque Congolais a la possibilité de garder des repères pour les résultats provisoires et les contester s'il a des preuves du contraire et en nouvelles sachez également que les tendances de vote dans 82 circonscriptions électorales de différentes provinces dont la Chapa Chopo Norubangi Sudubangi Bawele Tanganyika Olomami Okatanga Sudkivu Équateur Sankourou et Kinshasa Mwamba plus la diaspora donne à Félix Sotis qui est vainqueur avec 2 537 706 voix suivi de Moïse Katumbi avec 557 734 voix Martin Fayoulou vient en troisième position avec 51 266 voix Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise invite les Congolais à cultiver l'amour du pays surtout en cette période électorale très délicate que traverse la République démocratique du Congo dans ce quatrième cycle électoral il demande de faire bloc autour des forces de défense pour barrer la route à tous les propos incendiaires de nature a sémé le trouble reportage Vous êtes sans ignorer que notre pays vient de connaître l'organisation des élections dans les délais constitutionnels chose qui n'était pas facile et que le prophète de Malère n'est juré que par la non-organisation des élections raison pour laquelle je vous invite tous aujourd'hui à applaudir généralement l'équipe dirigeante de la CENI en général mais en particulier le président Denis Kadima pour avoir déjoué tous les pièges Nous en profitons de l'occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité pour avoir sécurisé ces élections du débit jusqu'à la fin Nous clôturons notre mot de circonstance en invitant le peuple congolais d'être vigilant et surtout de dénoncer tout acte suspect auprès de nos services de défense et de sécurité Le bourgmestre de la commune de Nselé salue les longs démocratiques des Congolais qu'ils ont manifesté plutôt excusez-moi lors du scrutin couplé du 20 décembre pour élire ses dirigeants pour les 5 prochaines années Franck Mbou appelle les uns et les autres à plus de retenus pour consolider les acquis du dernier quinquennat du président de la République Félix-Antoine Tchisekidi Alain Bicay pour ce reportage Satisfait du bon déroulement des élections le 20 décembre dernier dans sa municipalité les Bougoumens de la commune de la Célève Franck Mottolam salue de la démocratique manifestée par la population congolaise pour voter les dirigeants des 5 prochaines années L'année qui s'achève a été marquée dans notre pays par des activités politiques intenses parachevées par la tenue des élections générales le mercredi 20 décembre 2023 Ces scrutins ont été pour nous une excellente occasion de communiquer avec nos populations qui ont décidé de renouveler leur confiance à notre endroit Pour cela vous avez massivement voté pour le numéro 20 A cet effet Franck Mottolam appelé à la retenue Après avoir accompli avec succès votre devoir citoyen je vous invite tous à la paix en attendant la publication officielle de résultat par la commission électorale nationale indépendante en cycle semi seul organe attitré pour la publication des résultats provisoires Les combolés doivent consolider les acquis des cinq dernières années Il y a une vie après les élections la RDC a franchi le cap de quatre cycles électoraux avec plus de résilience Les élections générales de décembre 2023 est un exemple de plus mais qui reste sous la menace des ennemis de la nation C'est une chronique signée Cédric Kenina Avec un peu de récule loin du prisme politique l'on peut constater la volonté commune de Congolais de bâtir une nation dans laquelle les aspirations de tous quoique parfois divergentes sont prises en compte dans l'optique d'oxygéner une démocratie qui vit déjà mieux que celle de nos voisins naturels Les élections ont toujours été ces moments de déclic si délicats qui comme une sorte de métronome dessinent l'avenir selon que celui-ci est tracé par la loi de la majorité Au-delà des chiffres des résultats des scores avancés de vouloir vivre ensemble dans un pays qui a tant souffert des affres de la guerre des conflits récurrents passent avant tout passent avant les ambitions personnelles de certains politiques qui se servent d'une opinion errante pour asseoir parfois des discours clivants qui très souvent ne tiennent qu'heureusement que l'espace d'un jour et tout passe disparaît comme de la fumée qui s'échappe d'une cheminée et laisse l'essentiel qui unit les Congolais Quatre cycles électoraux la RDC ne s'est jamais déchirée comme ses ennemis et les adeptes du Congo-Bachine l'ont toujours voulu Une chose est sûre qu'à l'issue de ces scrutins de 2023 la RDC en sortira encore plus grande plus forte et plus unie contrairement aux prédications du prophète de Manor En dépit de quelques défis logistiques les élections du 20 décembre 2023 se sont bien déroulées c'est ce qui ressort du rapport préliminaire du COSAS une structure de la société civile qui salue le travail remarquable réalisé par la CENI qui a organisé les élections dans le délai constitutionnel cette structure de la société civile félicite aussi le peuple congolais pour sa mobilisation au scrutin de décembre 2023 Serge Matin Après un véritable travail de terrain dans ces déclarations faites à la presse les observateurs du COSAS ont salué la maturité avec laquelle la population a fait prêve lors des élections combinées du 20 décembre en plus de sa mobilisation massive cette organisation membre la société civile précise que les élections générales du 20 décembre se sont bien déroulées malgré quelques défis logistiques cette couverture totale nous a permis d'avoir 70% de l'information si fiable nous précisions à la communauté internationale et nationale qu'il y a 97% de bons côtés positifs nous serons et encourageons la CENI de continuer avec la proclamation des élections bureau par bureau permettra aux candidats la société civile et aux organismes des observateurs de suivre avec vigilance pour honorer les choix du peuple par ailleurs les observateurs du COSAS appellent la population au calme et félicitent la commission électorale nationale indépendante pour les efforts déployés et sa détermination à organiser les scrutins à la date prévue dans son calendrier électoral La ministre provinciale du genre famille et enfants de la province du Kassaï vient à la rescousse d'une opératrice de saisie commise dans l'un des bureaux de vote cette dernière était victime des coups et blessures volontaires de la part d'un groupe d'un civique alerté de cette situation notre reporter Franklin Calumbo est descendu sur les lieux pour faire le constat regardez affectueusement appelée maman sociale Mouloukamou en dit ministre provinciale de genre est sortie samedi sous une forte pluie fin de voler au secours à la dame Katwina Abetti victime d'une barbarie jamais vue de la part d'un groupe de jeunes qui s'est trouvé à l'épée 3-4-10-1-2 où la pauvreté commise comme opès dans un bureau de vote le seul péché commis par elle c'est le fait d'avoir dit à ceux qui étaient venus voter que la machine à voter qu'elle avait était tombée en panne j'étais commise comme opès dans les bureaux de vote à l'épée 3-4-10-1-2 ma machine était tombée en panne alors lorsque j'essayais d'expliquer à ceux qui étaient venus voter ils m'ont dépassé ils m'ont débié ils m'ont mépillé dans mon organe sexuel et je soigne à mon amour acte que madame Denise Mouloukamo-Handi condamne de vivre de passer à des actes de vandalisme et de toucher une femme dans son intimité pour lui sortir sa matrice je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut le juste je suis en train de faire le ronde de la ville pour voir toutes les victimes pour pouvoir les amener à l'hôpital et de prendre soin d'elle il y a l'est qui coule on la mène à l'hôpital pour faire le traitement mais en tout cas je demande à la population si il y a encore une autre femme qui a subi de telles atrocités qu'elle ne puisse pas rester calme qu'elle vienne chez nous et qu'on puisse la prendre en charge en attendant les enquêtes pour que tous ceux et celles parce qu'il y a des vidéos qui circulent qui ont participé à ce genre de comportement puissent être punis pour l'heure la pauvre Katona Abetti est prise en charge pour les soins appropriés à l'hôpital général de référence de Kanzala avec l'assistance officière de Denise Mounoukamo-Handi vous le savez il y a quelques années la province du Kassai avait subi des atrocités liées au phénomène Kamounal-Sapu au cours duquel plusieurs femmes avaient subi des violences sexuelles et atrocités de tout genre à ce jour ces victimes vont être identifiées pour une prise en charge par une ONG c'est l'une des recommandations du colloque qui s'est tenue dans la ville d'Ochikapa Franklin Calumbo plus de 80 personnes prennent part ce jour à Chikapa au colloque des restitutions du forum sur l'identification des victimes et de l'écosystème cette restitution est faite ici par Madame Julie Ochano coordonnatrice de l'ONG Binadam en action qui a participé à Kinshasa au premier forum organisé par le Fonds National de Reparation des Victimes liées aux conflits armés aux crimes contre la paix et l'humanité c'est la restitution du forum national IVE c'est à dire identification de victimes et de l'écosystème c'était un atelier national qui a été organisé par le Fonds National de réparation des victimes des violences liées aux conflits armés des victimes de la paix et des victimes contre le des crimes contre l'humanité l'objectif c'est qu'il y aura un travail que le FONAREV va opérationnaliser dans des provinces ciblées c'est à dire identifier les victimes des crimes liés des crimes contre l'humanité et contre la paix et aussi des victimes des conflits armés et il sera aussi question d'identifier les écosystèmes c'est à dire les vraies structures de la société civile à la base qui accompagnent les victimes le message c'est de dire merci au président de la république pour la création et le financement du FONAREV notons que la grande partie de ceux qui prennent part à ces colloques sont essentiellement les victimes ayant subi les violences et atrocités pendant la triste période des conflits de Kamenansapou dans l'espace Kassan et puis pour boucler ce journal plus de 70 membres dont la société civile les activistes de droit de l'homme des mouvements des jeunes ainsi que d'autres autorités de l'administration publique ont participé à un colloque de restitution du premier forum sur l'identification des victimes regardez c'est la salle Cap Santé de Kabinda qui a servi de cadre à ses assises organisées par le Fonds National des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV qui avait pour but de sensibiliser la population à s'approprier ses efforts inlassables du gouvernement de la RDC dans ses explications Martin Gord coordonnateur provincial de l'ONGD Sauvetage et l'un des participants au forum à Kinshasa pour la province de l'Omami a indiqué que 84 030 victimes de toutes les affaires seront identifiées dans un laps de temps à travers les cinq territoires et deux villes de la province de l'Omami Cela permettra d'enrichir d'enrichir davantage les différentes politiques sur l'identification des victimes de l'écosystème et la stratégie de communication y affaire en tirant parti des différentes expertises et expériences des acteurs communautaires locaux et des réalités spécifiques de chaque province Pour sa part Béatrice Sinfouté une des victimes a procédé à la lecture des termes de référence relatifs à la restitution des conclusions des travaux Les participants ont travaillé en trois commissions à savoir la commission sur l'identification des victimes celle de l'identification de l'écosystème et la communication lors de l'identification A l'issue de ces discours un cahier de charges venant de différentes recommandations a été rédigé afin d'être pris en compte dans les plans stratégiques du FONAREV La demande à ces autorités nationales est que on puisse aussi nous enlever dans la zone 2 et qu'on nous ramène dans la zone 2 Nous réitérons notre remerciement à son excellence sur le président de la République et aussi à la liste des Premières Dames pour la matérialisation de ces fonds nationales Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Je vous retrouve demain avec le même plaisir Dissé la portez-vous bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada